Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'atelier de Laurent Canté. Avec dans les rôles principaux Marina Foyce, Mathieu Lucci, Ward Aramac, l'histoire est celle d'une écrivaine qui anime un atelier d'écriture à Marseille, avec des jeunes gens issus de quartiers dits défavorisés ou sensibles. Elle va tenter de les faire écrire une histoire collective sur leur ville pour qu'ils puissent porter leur propre point de vue, mais elle va vite se rendre compte qu'un des participants est totalement en marge de l'atelier, et refuse d'échanger avec ses camarades tout en commençant à véhiculer des idées d'extrême droite. Au niveau de l'écriture, ce film se situe dans la droite lignée de ce à quoi Laurent Canté nous avait habitués, et on se situe ici encore dans le sujet très social. Le film est plutôt bien écrit dans l'ensemble, dans le sens où il y a vraiment une continuité de temps, de lieux et d'actions qui font qu'on n'est jamais réellement perdu, même si je trouve qu'il a certaines incohérences, notamment le fait que le fameux personnage problématique change un petit peu du tout au tout à la fin, et j'avoue ne pas bien comprendre pourquoi ni comment il a changé à ce point-là, j'ai l'impression que pour moi il manquait une ou deux scènes explicatives. Le film est relativement sobre dans son écriture, dans le sens où on n'a pas l'impression de voir de grosses ficelles scénaristiques très grossières. Les dialogues notamment sonnent très naturels, puisqu'on a un espèce de parler djunt qui vient avec quelques mots d'argot, quelques petites choses comme ça, teinter les dialogues de choses assez naturelles, qui font pour une fois pas trop forcer, parce qu'en général quand les réalisateurs essayent de faire du parler djunt ou du parler banlieue, ça sonne très très vite caricatural, ici non c'est pas le cas. Au point que je me suis même demandé si certaines scènes n'étaient pas improvisées tellement elles sonnaient justes. Au niveau de l'ambiance et du ton, c'est un peu la même chose que pour l'écriture, on essaie de se situer au plus près de son sujet, on essaie d'être le plus juste possible. Donc on va suivre les péripéties de ce fameux personnage un petit peu problématique et de cette écrivaine. L'ambiance du coup est vraiment comme peut l'être la vie quotidienne, c'est-à-dire un petit peu lente et chiante par moments, hyper rythmée et dynamique par d'autres. Vraiment en ce sens-là, le film réussit son coup d'être un reflet de la vie quotidienne. Les personnages sont tous très bien interprétés par des acteurs qui sont très justes. J'ai notamment trouvé Marina Foyce particulièrement pertinente dans son rôle de l'écrivaine complètement con, parce que franchement je trouve pas d'autres mots pour décrire ce personnage, alors je sais pas si c'était intentionnel de la part de Laurent Canté, mais je pense que oui, d'avoir écrit un personnage aussi nié et aussi cuculapraline, et aussi peu psychologue. En fait ce personnage m'inquiète un peu, dans le sens où moi dans ma formation, dans mon master, j'ai appris à animer des ateliers d'écriture, et ce personnage fait un petit peu totalement l'inverse de ce qu'on nous a appris à faire en atelier d'écriture. Donc je ne sais pas si Laurent Canté a vraiment assisté à des ateliers d'écriture pour voir comment ça se passe, mais si jamais la personne sur laquelle il s'est basé pour écrire son personnage anime vraiment des ateliers comme ça, faut pas y aller, faut pas la suivre. C'est vraiment un personnage qui est quasiment jamais positif avec ses élèves, en fait, qui va toujours dire non, qui va toujours leur dire « ah ce que t'écris c'est pas terrible » par exemple. En fait elle fait très Madame Je-Sais-Tout qui débarque à Marseille et qui va enseigner la vie à ces pauvres petits Marseillais qui n'ont pas de culture. Donc franchement c'est un personnage que j'ai trouvé assez insupportable, traigné et très pétri de bonnes intentions, mais les bonnes intentions à la part égaux quoi, c'est-à-dire je vais changer le monde avec ma manière d'écrire, mais du coup je l'ai trouvé vraiment très très pertinente Marina Foyce dans son interprétation. Il y a plein de moments où en fait Marina Foyce s'est carrément perdue, les yeux dans le vide comme si elle ne comprenait pas, un peu bécasse, un peu bébête. Marina Foyce c'est vraiment une actrice que je trouve très très subtile dans son jeu d'acteur et là je trouve qu'elle est époustouflante dans ce rôle-là. Les autres personnages sont très très bien interprétés, j'ai un peu un coup de cœur pour tout le groupe des petits jeunes qui se mettent à écrire que je trouve très juste, ils sont plein de peps, ils sont plein de dynamisme et je les trouve tous très très attachants, très justes et très vrais encore une fois. Par moment j'avais l'impression de regarder un documentaire. Quant au personnage principal interprété par Matteo Lucci, par moment j'avais un peu plus de réserve, dans le sens où il était très juste quand il essaie de jouer le petit con d'extrême droite, mais dans les moments où il essayait d'être un petit peu plus profond et un petit peu plus intériorisé, je trouvais qu'il avait un peu plus de mal et il tombait plus dans une interprétation de Matteo, c'est un peu plus déjà vu. Ce que je pourrais le plus reprocher à ce film, c'est son absence de personnalité au niveau de la mise en scène. Il n'y a jamais de coup d'éclat, jamais d'étincelle vraiment qui viennent nous faire dire que ce film est un film de Laurent Conté. Au-delà de son sujet, parce que c'est vrai que c'est le genre de sujet qu'il affectionne particulièrement, j'ai l'impression que Laurent Conté, il peine à trouver une patte, que ce soit au niveau graphique, que ce soit au niveau de sa mise en scène, que ce soit au niveau des cadres. Alors après, la mise en scène était efficace, il n'y avait pas de problème, on s'est situé au cœur du sujet, on filmait les personnages en gros plan, on était vraiment dans leur intériorité, on suivait leur vie quotidienne, il n'y avait aucun souci là-dessus. Mais je n'ai pas senti quelqu'un s'adresser à moi à travers la caméra et je trouve que c'est une mise en scène qui est beaucoup trop impersonnelle et de la part de quelqu'un qui a de la bouteille comme Laurent Conté, c'est un petit peu décevant. Le travail du son était très intéressant parce qu'il y avait tout un travail qui rendait les sons très organiques et très forts, notamment les sons naturels. Par exemple, lorsque tout le monde était réuni pour faire un atelier d'écriture, on entendait très 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 fort les mouettes ou les vagues au loin dont le son avait été amplifié pour qu'ils soient en fond sonore parce que naturellement, on n'aurait pas pu les entendre aussi bien. D'une manière générale, je trouvais qu'au niveau du travail du son, il y avait une volonté de ramener de la nature et de l'organique dans les choses qui étaient uniquement urbaines ou métalliques. Par exemple, il y a une scène qui se situe dans les anciens entrepôts de la Ciutat où l'on voit des grands entrepôts en ferraille, des bateaux en train d'être démolis. Et ce qu'on va entendre à ce moment-là, c'est beaucoup moins les bruits du chantier qui sont en arrière-plan que les bruits, encore une fois, des mouettes et des vagues qui vont vraiment envahir l'espace comme si c'était un petit peu leur espace naturel qu'ils essayaient de retrouver. Donc à ce niveau-là, je trouvais le travail du son assez bien joué. Et ce film m'a fait plaisir parce que, pour une fois, dans un film français, on comprend les dialogues. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en France, on a un vrai gros problème au niveau du son. Très souvent, les dialogues dans les films français sont inaudibles parce que les sons sont trop étouffés, qu'il y a beaucoup trop de basses. Et il suffit qu'un personnage ait la voix un petit peu grave ou mâche déjà un petit peu ses mots de manière naturelle pour qu'on ne comprenne absolument rien de ce qui se passe. Ou bien qu'il parle un petit peu vite et c'est pareil, on est complètement perdus. Et là, pour une fois, tous les dialogues étaient audibles et tout était parfaitement. Merci. Le plus gros point fort de ce film, c'est bien sûr son propos et son message sur comment une adolescence désœuvrée peut, à cause de son ennui profond, se rallier à des extrémismes auxquels finalement elle ne croit pas vraiment. D'ailleurs, je trouvais ça assez intéressant que, pour une fois, on parle de l'extrémisme d'extrême droite et pas de l'extrémisme islamiste ou autre, qui sont des sujets qu'on commence à vraiment comprendre, qui sont vraiment mis sur le devant de la scène. Et ce que j'ai aimé surtout, c'est que c'est un film qui est tout en nuance, qui n'est jamais manichéen, qui ne juge jamais, aucun personnage ne prend un autre de haut, si ce n'est le personnage de Marina Foy, ce qui est un petit peu là pour porter un regard un petit peu plus surplombant. Mais clairement, ce personnage est aussi dénoncé dans le film. Et finalement, à la fin du film, on n'a pas toutes les réponses, on n'a pas toutes les clés de compréhension qu'il nous faudrait. Mais c'est pas plus mal, parce que finalement, on a eu une tranche de vie de quelqu'un qui s'est rallié à ces extrémismes-là. Et on est peut-être plus comme ça à même de faire preuve d'empathie et de bienveillance envers ces personnes-là et d'essayer de comprendre ce qui les pousse à agir comme ça. C'est un film assez psychologique, très bienveillant, et qui essaye d'aller au-delà des clichés, et qui essaye de dépasser cet aspect-là pour vraiment nous proposer des histoires de personnages et du vécu. Le seul aspect du film que j'ai vraiment, pour le coup, détesté, et c'est dommage parce que normalement, une rencontre avec Laurent Canté était prévue à la sortie du film, et hélas, j'ai pas pu y assister, parce que j'aurais bien aimé qu'il réponde à ma question là-dessus, c'est pourquoi il s'est perdu dans le cliché de faire de cet adolescent extrémiste un adolescent qui va écouter du métal et qui va jouer aux jeux vidéo. Le jeu vidéo est en plus montré de manière extrêmement complaisante, et en plus, lorsqu'il est en train de jouer, il est toujours montré très énervé, en train de se solter avec ses amis au bout du casque, et juste, moi j'en ai ras le cul. Et en fait, moi je me considère comme une gameuse, je me considère comme une métalleuse aussi, et j'en ai un peu marre de ce genre de cliché, parce que je trouve que c'est le genre de facilité dans lesquelles sombre énormément de films, et c'est le genre de cliché qui, après, nous heurte, nous, au quotidien. Et combien de fois aussi on a rabattu les clichés du « Ah, c'est parce que tu joues aux jeux vidéo, tu vas devenir violent, machin, tu vas aller trucider des gens dans les écoles, tu vois ? » Et moi, j'en peux plus de ce genre de discours, et j'ai été hyper déçue que ce film retombe là-dedans et véhicule ce genre de propos. Surtout qu'il l'a fait sans aucune subtilité, par exemple la scène où il joue aux jeux vidéo avec son casque et qu'il se met à insulter ses amis, et ben on a en fond sonore une voix qui nous raconte qu'à l'époque de mon temps, de la jeunesse, et ben quand on sortait de l'usine, et ben on allait se boire des cafés avec les potes, et puis tu vois, on allait rigoler avec les potes, ah ah ah, c'était tellement mieux avant. En fait, j'ai trouvé que ça faisait vraiment un discours de vieux con, et c'est dommage, parce qu'à côté de ça, le film est hyper subtil, hyper intéressant, hyper psychologique, et je me disais « Merde quoi, t'étais obligé de nous foutre ça au milieu ». Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour une fois, c'est un film qui se situe à Marseille, avec des gens qui ont l'exemple de Marseille, des gens qui parlent occitan, parce qu'il y en a quelques-uns qu'on entend parler occitan des fois en fond sonore, une histoire qui est vraiment liée à la ville de Marseille, avec tout son passé dans la construction de bateaux, le port, les nouveaux quartiers de plaisance, les nouvelles choses qui se développent, et on nous présente le regard d'une parigo surplombante qui vient donc à Marseille, et on nous présente ça comme une chose négative. Et ça, vous pouvez pas savoir combien ça me fait plaisir de voir ce genre de choses qui sont montrées dans des films français, où en fait, t'as l'impression que l'accent des différentes personnes, ou bien les particularités géographiques d'un lieu, comme je sais pas, son histoire, sa culture, tout simplement, ne sont utilisées qu'à but de moquerie, ou qu'à but de folklore. Et ça me fait plaisir de voir, pour une fois, dans un film français, un regard qui n'est pas prétentieux, qui n'est pas moqueur sur les personnes qui y habitent, sur l'accent, sur la culture, sur l'histoire du lieu, et qui juste dit « Ben voilà, il y a des personnes qui vivent ici, il faut les respecter, et ces personnes-là ont un regard apporté sur leur ville ». Pour conclure, l'atelier est un film vraiment très intelligent, et brillamment écrit, par un Laurent Canté, qui se situe toujours au cœur de l'actualité, pour offrir des sujets sociaux très intéressants. On n'est jamais dans le jugement, mais toujours dans un regard bienveillant, qui essaie de se situer au plus près de son sujet, et les acteurs, tous très justes dans leur rôle, servent à merveille cette fresque sociale. Voilà, ma vidéo sur l'atelier est terminée, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me suivre sur Facebook, si vous voulez être au courant de l'actualité de la chaîne, à vous abonner si ce que je vous propose vous plaît, et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !